J'ai commencé, en arrière de chez mon oncle, à défricher des pistes. On avait tout envie d'aller skier là. On voyait qu'il y avait des murs, on voyait que c'était à pic. Au Québec, on a un potentiel immense sous le couvert forestier. Des spots qui sont le fun à raider, qui ont été bûchés, c'est des spots qui ont l'air naturels. C'est souvent des lieux qui ne sont pas connus. Les gens, ils vont garder leurs petits secrets, leur petit endroit est privé, où est-ce que personne ne peut y aller, ou du moins, ils ne veulent pas que ce soit connu. On voyait qu'il y avait une explosion au Québec pour ce genre d'activité-là. C'est vraiment l'éloignement, la paix, puis la belle neige. L'objectif de la FQME, c'est de développer un réseau de sites de ski de montagne pan-québécois. Donc, pour permettre à tous les skieurs de toutes les régions du Québec d'avoir accès à des sites sécuritaires et dans un environnement le plus naturel possible. On ne veut pas travailler tout seul dans notre coin, on veut travailler avec tout le monde pour qu'on ait une grosse voix forte. C'est souvent beaucoup plus complexe qu'on le pense. Débuter l'aménagement d'un site, que ce soit pour des questions de sécurité, des questions d'autorisation légale. Quand on est sur des terres privées, il faut demander aux gens. La FQME a l'expertise et il y a une équipe de professionnels qui entourent la FQME pour encadrer les promoteurs, puis ça, ça fait toute une différence pour de vrai. Ça a été très, 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 très facilitant de travailler avec la FQME, qui nous ont finalement appuyés et aidés finalement dans le développement de la montagne. C'est quand même difficile pour un endroit « back country » comme nous d'aller chercher une assurance. On n'est vraiment pas un centre de ski alpin. Tout récemment, il y avait quelqu'un qui regardait pour ouvrir un autre centre semblable aux notes. Son gros questionnement, c'est comment tu as fait pour les assurances, puis là, quasiment rien. J'ai dit ça, ça a été heureusement la partie la plus facile de mon projet. C'est pas accessible à tout le monde du terrain alpin. Il faut que tu as un niveau, puis il faut que tu as des connaissances aussi. Si une pente est suffisamment ouverte, donc dégagée entre les arbres et inclinée pour que ça soit agréable à skier, c'est potentiellement une pente à risque. Pour nous, à Valanche-Québec, c'est certain que la venue de la FQME dans le domaine du ski de montagne, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça amène justement un nouveau joueur qui a, comme nous, un intérêt et une préoccupation au niveau sécurité. Quand on n'est pas capable de sécuriser un site, d'avoir des plans d'urgence fonctionnels, c'est très difficile de poursuivre le développement ou même d'en amorcer. C'est indéniant, il faut que les gens en prennent conscience, que si on veut être capable de développer des sites de qualité, puis avoir encore plus de plaisir à skier, il faut faire du travail en amont. Je pense que c'est quelque chose qui est bien que les gens participent sur une base volontaire, surtout si c'est pour permettre d'avoir des dossiers qui sont amenés de l'avant pour permettre d'aménager plus de territoires. Ça permet aussi, en même temps, de développer le ski de montagne. D'offrir à la communauté un espace pour faire du ski de montagne, puis de découvrir l'arrière-pays. On offre une assurance responsabilité civile et accident à tous les skieurs. Ça, ce n'est pas uniquement dans les sites de la FQME, c'est partout dans leur piste au Canada. Le prix d'être membre, c'est 32 $ en 2018. Puis imaginez juste 32 $ versus une évacuation en hélicoptère qui en vaut 15-20 000, c'est peu cher pour avoir la conscience tranquille. La FQME a besoin de membres. Elle a besoin de membres pour pouvoir créer des secteurs comme ça, pour permettre d'aller skier de la coudreuse juste à côté de chez vous. Quand tu arrives au Mont-Lyall, puis tu es en haut, puis là, tu as la belle track tout seul pour toi. Moi, quand je descends la 2 ici en arrière, ça descend à pique, ça descend longtemps. On a de la neige, c'est ouvert. Vibrer avec la nature, les intempéries. Je le fais aussi pour moi-même, pour aller me chercher des lignes, aller me chercher des nouveaux secteurs de ski qui sont complètement malades. Pour tout ce que le monde nous a expliqué tantôt, les cinq minutes avant, c'est ça qui permet qu'on va avoir du beau riding à temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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